L'Évangile selon Saint Matthieu Matthieu, chapitre 1 Le Livre de la Génération de Jésus-Christ, le Fils de David, le Fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra Phares et Zara de Tamar, et Phares engendra Esrom, et Esrom engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Boaz de Rachab, et Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David le Roi, et David le Roi engendra Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam, et Roboam engendra Abiyah, et Abiyah engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat, et Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Osias. Et Osias engendra Joatham, et Joatham engendra Achaz, et Achaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé, et Manassé engendra Amon, et Amon engendra Josias. Et Josias engendra Gécognas et ses frères à peu près à l'époque où ils furent transportés à Babylone. Et après qu'ils eurent été emmenés à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel. Et Zorobabel engendra Abiyoud, et Abiyoud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor. Et Azor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Achim, et Achim engendra Éliude. Et Eliud engendra Eléazar, et Eléazar engendra Matan, et Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont quatorze générations, et depuis David jusqu'à la transportation à Babylone sont quatorze générations, et depuis la transportation à Babylone jusqu'à Christ sont quatorze générations. Or la naissance de Jésus-Christ arriva de cette manière, comme sa mère, Marie, était fiancée à Joseph, avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte de l'Esprit-Saint. Alors Joseph, son mari, étant un homme juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, était enclin à la renvoyer discrètement. Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph, toi fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit-Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leur péché. Or tout ceci se fit, afin que puisse être accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, disant, Voici, une vierge sera enceinte, et enfantera un fils, et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait demandé, et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus.